Serré, sardine Elsa de Vernoy et Audrey Poussier Par une chaude après-midi d'été, Saint-Famil s'ennuie dans le jardin. « On s'embête ! » dit Patoufours. « Je dirais même qu'on s'embête à faire ! » dit Granule la poule. « J'ai une idée ! » dit Topinette. « On pourrait jouer à creuser des trous ! » « Oh non ! Pas encore ce jeu idiot ! » soupirent tous les autres. Alors Minou propose. « Et si on jouait à serré, sardine ? » « Serré, sardine ? Qu'est-ce que c'est ? » Minou explique. L'un de nous part se cacher. Quand quelqu'un le trouve, il se serre contre lui, sans faire de bruit. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier trouve tout le monde. « Chouette jeu ! » se réjouit Dodokalando le hibou. « Je commence ! » dit Minou. « Je pars me cacher. » « Vous comptez jusqu'à dix. » « Et après, trouvez-moi si vous le pouvez ! » « Un, deux, trois, quatre, cinq ! » Topinette boude. « Elle trouve qu'on pourrait creuser. » « Au moins un petit trou, en attendant. » « Six, sept, huit, neuf. » « En plus, dit-elle, je n'ai rien compris à cette histoire de sardine. » « Qu'est-ce qu'il faut chercher ? » « Dix ! » Le hibou, la peau, l'ours partent comme des fusées chacun de son côté. « Hé ! » dit Topinette. « Où allez-vous ? Attendez-moi ! » Mais personne ne lui répond. Ils ont déjà filé. Minou disparaît dans le jardin. Il connaît un marronnier qui fera une cachette parfaite. En orientant, il grimpe sur la première branche. Et voilà, il est caché. C'est Dodo Calando qui trouve Minou le premier. Un coup d'aile et il se pelotonne contre lui. Sans dire un mot, sans parler. Chut ! Il faut se faire discret. Granule, la poule, arrive peu après. Ça y est ! Elle a vu le chat et le hibou. Mais lorsqu'il s'agit d'escalader l'arbre, c'est une autre histoire. « Je ne peux pas grimper ! » s'énerve-t-elle. « Elle est nulle, cette cachette ! Il faut chercher une autre. » « Chut ! Granule ! » rappelle Dodo Calando. « Mais voilà, Patapouf ! » « Ha ha ! Je vous ai trouvée ! » dit-il. « C'est malin, Granule ! » grogne Dodo Calando. « À force de râler, tu nous as fait repérer. » Mais Granule est plutôt satisfaite de l'arrivée de Patapouf. Il va pouvoir l'aider à se hisser dans l'arbre. « Bon, maintenant, chut ! » dit Dodo Calando. « Serrons-nous, serrons-nous et taisez-vous. » J'aperçois Topinette qui vient par ici. Le problème des Topes, c'est qu'elles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Topinette passe et repasse près de l'arbre. Et elles bougent. « Où sont-ils ? Où sont-ils ? » « Elle est trop drôle ! » gloue ce Granule. Dodo Calando gronde. « Mais chute à la fin ! » Patapouf est pris de fouillir. « Chut ! » supplie Dodo Calando. Mais l'ours essaie de se retenir. Il se tortille, il se gondole, il se contorsant. Tant et si bien que... Crac ! La branche casse. Et tout le monde se retrouve par terre. Topinette saute de joie. « Ha ha ! Je vous ai trouvés ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! » Les autres ne savent pas quoi répliquer. « Et puisque j'ai gagné ! » Ajoute Topinette. « Maintenant, on joue à mon jeu ! » « Allez hop ! On grosse des trous ! » Et c'est la fin de notre histoire. « J'ai gagné ! » « J'ai gagné ! » « Lial Partay » « J'ai gagné ! »